Salaam alaikum, aïza et talabou talibas. Et dans le deuxième cas, un mélange tamponné à pH égale à 2 et comptant 10 ml d'une solution de permanganate de potassium Km4 de concentration 10 à la puissance moins 3M, 10 ml d'une solution de chlorure fureux FeCl2A0,002M. D'accord ? Donc, on va commencer par la première partie. Donc, dans la première partie, on a, c'est-à-dire, le platine plongé dans une solution contenant, donc, une électrode de platine. Donc, la question 2A, la question 2A, donc, une électrode de platine, on a une électrode. Donc, une électrode par définition, c'est-à-dire, 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 c'est une branche qui peut, c'est-à-dire, qui peut réagir ou bien, il y a une branche qui peut faire la réaction d'oxydant et de réduction. D'accord ? Soit d'oxydation, soit de réduction. Donc, une électrode de platine, plongeant de platine, plonger dans une solution, donc, plonger dans une solution contenant les ions, d'accord ? Alors, contient, contient les ions CR2O7, du moins, et CR3+. Donc, on peut, de concentration, c'est-à-dire, on a pour CR2O7, du moins, de concentration 10, moins 2M, mol par litre, et pour CR3+, de concentration 0,2M, d'accord ? C'est 2, 10, moins 1, mol par litre. Donc, on peut schématiser, c'est-à-dire, une cellule, par exemple, une cellule, ou bien, un bécher, contenant les ions CR2O7, du moins, plus CR3+, musienne. On a une électrode de platine, donc, un électrode de platine, d'accord ? Plonger dans un, c'est-à-dire, dans un, dans cette solution, et lié à un millivoltmètre, qui peut, qui permet de mesurer la valeur de potentiel. Donc, c'est le but de cet exercice, c'est-à-dire, dans le laboratoire, par exemple, quand il y a une solution, il y a les ions CR2O7, du moins, les ions CR3+, il y a une électrode de platine liée, c'est-à-dire, à un voltaire, à un potentiel, et un millivoltmètre, qui peut créer la valeur de potentiel. Donc, théoriquement, nous avons, c'est-à-dire, cette valeur de ce potentiel. Donc, en ailleurs, il existe plusieurs types de l'électrode, mais, dans le cas, c'est un électrode, d'accord ? Donc, c'est un, on dit, c'est un électrode, je vais vous montrer les types, donc c'est un électrode de troisième espèce. De troisième espèce, ou bien électrode de type, c'est-à-dire, de troisième type. Mais, c'est-à-dire, de troisième espèce, c'est-à-dire, pourquoi ? Encore, donc, on dit la vidéo, playlist de l'électrochimie 5, les types des électrodes, d'accord ? C'est-à-dire, première vidéo, chapitre 2, on dit, mec, les types des électrodes. Donc, pourquoi de troisième espèce ? Parce qu'on a une électrode inattaquable, ou bien n'est pas oxydable au platine, plongée dans un sol, ils sont quand on a la forme ox plus la forme raide. Donc, l'ox, c'est CR2O7- et CR3+, c'est le rédicteur, d'accord ? Et le platine n'est pas réagi dans ce cas, c'est-à-dire, il est inattaquable, c'est un électrode inattaquable. Donc, on a un seul couple, donc le couple a considéré dans ce cas, le couple a considéré c'est CR2O7- et CR3+. Donc, puisqu'on a un seul couple, ceci implique que E de platine dans ce cas, est égal à E de couple CR2O7- et CR3+, tout simplement. Donc, on va écrire la réaction, c'est-à-dire le changement d'électron entre CR2O7- et CR3+. Donc, le couple est là. Donc, par exemple, la réaction est en équilibre, d'accord ? Donc, CR2O7- va donner en équilibre CR3+, le CR3+, puisqu'on a deux atomes de CR. Donc, automatiquement, on va multiplier par 2. Cet oxygène, on va ajouter 7 H2O. Et, les H2O, c'est-à-dire H+, donc, c'est-à-dire équilibrer les H+, plus 14 H+, donc, on va faire de la partie 1-2, plus 14, égale à 12. 2 fois 3, c'est 6. 12 moins 6, égale à 6. Donc, il faut ajouter 6 électrons. Donc, le sens direct, c'est réaction de réduction. Le sens inverse, c'est oxydation. Donc, E de couple platine, égale, c'est E de couple CR2O7-CR3+, égale à E0, on va appliquer la loi de Nast, de couple CR2O7-CR3+, plus RT sur NF, le nombre des électrons échangés, ln de la concentration de l'oxydation CR2, O7, de moins, le rédicteur, c'est CR3+, au carré, d'accord ? Et pour ce qu'on a H+, dans l'oxydant, on va multiplier par la concentration de H+, à la puissance 14. Et H2O, CR3+, c'est H2O, à la puissance 7. Avec, la concentration de H2O, est égale à 1. Donc, c'est le soulevant, d'accord ? En excès, donc, est égale à 1 par convention. Donc, il reste que E de platine, égale, c'est E du couple CR2O7-CR3+, égale à E0 du couple CR2O7-CR3+, plus RT sur NF, LN. Donc, on développe cette expression. La concentration de l'oxydant, c'est CR2O7- sur la concentration de CR3+, au carré, plus RT sur NF, multiplié par M, le nombre des électrons échangés pour H+, dont ce qu'est 14. Donc, M est égale à 14. LN de la concentration de H+. Mais bien. Donc, on passe le logarithme, on ne peut rien à logarithme décimal, on va le multiplier par 2,3. Yek. Il est logarithme de H+, et moins pH. Donc, il reste que E de platine, E de platine, égale, c'est E du couple CR2O7-CR3+, égale, c'est E0 du couple CR2O7-CR3+, plus 0,06 sur le nombre des électrons échangés dans ce cas, c'est 6 électrons. Logarithme de la concentration de l'ox, CR2O7-CR3+, moins 0,06 sur 6, multiplié par le nombre des électrons de H+, échangés 14 pH. Voilà. Donc, application numérique, et on va calculer, c'est-à-dire E de platine. Donc, on a E0 du couple CR2, O7 de moins. Donc, il y a une afflée donnée de CR3+, je pense que c'est 1,33. Donc, c'est 1,33 volts. Voilà. La concentration de CR2O7 de moins, égale, et la concentration de CR3+, est égale. Donc, pour CR2O7 de moins, est égale, c'est 0,01 M. Voilà. Et pour la concentration de CR3+, c'est 0,2. Donc, c'est 0,2 M. Et voilà, application numérique, on va trouver que E de platine, égale, c'est 1,0, c'est 0,40 volts. On peut la vérifier. Donc, c'est E0, donc, c'est E0 de ce couple, c'est 1,33, plus 0,06 sur 6, multiplie par logarithme, la concentration de CR2, c'est 10 moins 2, d'accord, sur la concentration de CR3+, c'est 0,2 au carré, moins 0,06 sur 6, multiplie par 14, qui est égale, donc, c'est 1,18. Voilà, c'est 1,18, n'est pas cette valeur. Non, il faut multiplier par la valeur de pH. Donc, la valeur de pH, multiplie par la valeur de pH. Donc, pH est égale à 2, d'accord, pH fixé à 2, dans le cas de l'exercice, qu'en a pH est égale à 2. Donc, le pH égale à 2, dans la première cas. Donc, le pH de la solution, est égal à 2. Voilà, donc, c'est par exemple, multiplié par 2, va donner cette valeur, c'est 1,0439, et m'aura trois qu'il y a 9, donc, approximation, c'est 1,048. Voilà, donc, E de platine est égale. C'est-à-dire, dans ce cas, lorsqu'on place le platine, l'électrode platine, dans cette solution, on a un électrode troisième espèce, dans ce cas, on part, puisqu'il existe première et le deuxième. Voilà, on a écrit la réaction, et on a calculé la valeur de E de platine, qui prendra dans cette solution. Sous-titrage Société Radio-Canada